Hello les BG, comment allez-vous ? C'est Frit, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être super intéressant parce qu'on a eu une grosse annonce de la part de Poppy Playtime ça nous vient encore une fois du Discord officiel donc on sait que les informations sont réelles et on peut s'y fier voilà on peut avoir confiance tout simplement vous allez voir franchement ça nous montre encore plus que le chapitre 2 va être incroyable et il va être encore je suis sûr bien mieux que le chapitre 1 donc on va commencer tout d'abord en regardant les fameuses infos, les nouvelles informations qui ont été données de la part des développeurs et nous allons ensuite également nous poser un petit peu comme d'hab sur des animations en mode tranquille histoire de rester dans le bain du chapitre 2 et ça fait vraiment plaisir de dire que là on est dans le fameux mois où sortira le chapitre 2 de Poppy, c'est lourd, c'est lourd de fou, j'ai vraiment vraiment hâte bref avant de commencer comme d'hab n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait et on est directement parti Alors regardez, nous voici sur le fameux Discord et on a notre cher sérieux, c'est toujours lui qui donne les informations qui nous a fait un petit post et qui nous a mis pas mal d'informations bon j'ai été sur Google Trap, vous inquiétez pas on va voir tout en français mais il y a aussi une petite image qui a été drop, c'est encore une fois un bout d'image appartenant à une boîte à jouets je suppose que c'est celle appartenant à Mommy Longlegs, il écrit Swap Imals, je sais pas si ça a une signification quelconque mais voilà, il a lâché une petite image en plus, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir j'ai envie de dire alors voici ce que ça signifie les BG, en gros voilà c'est pas un poisson d'avril puisque ça avait été posté le 1er avril ou le 2ème avril, donc ce n'est pas une blague, voilà c'est des vraies infos alors en gros le chapitre 2 dure environ 2h et plus donc là comparé au chapitre 1 de Poppy, on voit qu'il est vachement plus long honnêtement je pense que la durée du chapitre 1 de Poppy Playtime c'est entre 3 quarts d'heure et 1h la première fois que tu découvres, après forcément quand tu connais tout, tu peux le finir genre en 15-20 minutes mais c'est vrai que quand tu découvres pour la première fois c'était 3 quarts d'heure et 1h donc là il est limite 2 fois plus long, voire même un peu plus que 2 fois plus long que le chapitre 1 donc ça c'est lourd parce que ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de choses beaucoup d'étapes à faire, peut-être beaucoup de casse-tête à réaliser et surtout peut-être beaucoup de secrets et d'informations qui seront présents dans le chapitre 2 donc j'ai vraiment hâte de pouvoir décortiquer tout ça, de pouvoir découvrir déjà premièrement le chapitre et ensuite de pouvoir le découvrir mais de manière plus approfondie histoire de choper des secrets, des informations, etc bref j'ai vraiment hâte que ça arrive alors l'un des nouveaux jouets a des lignes vocales donc ça c'est très intéressant, peut-être que vous ne comprenez pas trop ce que ça veut dire mais en gros ça veut dire que dans les nouveaux jouets ça peut peut-être être soit la chenille, soit la fleur mon milieu anglais, on sait qu'elle parle donc forcément c'est soit la chenille, soit la fleur peut-être les autres Oogie Woogie de couleur mais je ne crois pas, ça doit plus être la fleur ou la chenille il serait quand même assez étrange de voir la chenille commencer à parler mais bref il va y avoir des lignes vocales mon milieu anglais ne sera pas la seule personne, enfin le seul monstre, pas vraiment une personne pas le seul monstre qui nous parlera dans le chapitre 2 je pense que ça annonce du bon, vraiment alors en gros nous serons informés, donc nous environ une semaine avant la sortie de la date exacte en gros nous serons prévenus et il dit c'est plus ou moins dans 3 à 4 semaines une semaine avant que le chapitre 2 sorte, et bien on sera tenu au courant ça veut dire qu'on aura officiellement bientôt, dans quelques semaines, peut-être dans 2 semaines on aura officiellement la date officielle de la sortie du chapitre 2 au moins on saura quand il sortira et on pourra se hyper encore plus chaque jour à travers les vidéos on pourra se hyper de ouf donc hâte d'avoir la fameuse date de sortie Swap Imals est l'un des produits les plus populaires de Playtime Co ah, donc c'est ça alors l'image Swap Imals ici c'est un des trucs les plus populaires, mais c'est quoi alors c'est un autre jouet Swap Imals, c'est peut-être un autre jouet en vrai putain c'est, je sais pas, c'est très curieux en vrai c'est très mystérieux surtout, et là ça m'a vraiment surpris on a Bronn le dino à des lignes vocales alors déjà on sait qu'on verra Bronn le dinosaure du coup, franchement je pensais pas du tout on allait le voir dans le chapitre 2 il allait avoir un rôle peut-être à jouer dans le chapitre 2 donc il y aura Bronn, apparemment qui participera au chapitre 2, je ne sais pas de quelle manière Bronn qui doit je suppose être méchant donc un méchant de plus peut-être et apparemment il parlera aussi également donc Bronn sera dans la capacité de parler je pense que Bronn, on l'a peut-être sous-estimé il est peut-être même bien plus important que Ugi Wugi vu qu'au final Ugi Wugi ne parle pas les seuls qui parlent c'est Poppy, la poupée Mommy Longlex et du coup apparemment Bronn le dinosaure ainsi qu'autres nouveaux jouets c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc en résumé ça va beaucoup parler dans le chapitre 2 donc voilà les informations qui ont été postées le chapitre 2 bien plus long que le chapitre 1 2h et plus des lignes vocales pour des jouets Bronn le dinosaure qui sera présent et qui parlera aussi également et on aura bientôt aussi la date de sortie officielle du chapitre 2 donc franchement, annonce bien sympa informations qui font vraiment plaisir à entendre et qui ne font que me hyper davantage et vous aussi je pense et voilà je continuerai de checker du coup le discord un petit peu chaque jour pour voir s'il y a d'autres infos maintenant on va aller se poser tranquillement sur une petite animation qui a l'air plutôt cool donc c'est parti alors c'est une animation qui vient de Turtle Animation c'est une petite chaîne qui n'ont pas beaucoup d'abonnés d'ailleurs je ne sais pas pourquoi parce qu'ils font quand même beaucoup de vues et leurs animations sont plutôt cool regardez ça c'est très joli c'est bien animé et là on est sur une histoire qui va être un petit peu triste apparemment pour pas changer j'ai envie de dire on a Ugiwugi qui avait un bébé ok what the fuck un mini Ugiwugi vert et ça commence très très mal très bien je crois qu'elle vient de mourir en fait oui il vient de mourir parce qu'au final je ne sais pas si c'est Ugiwugi ou si c'est une femme Ugiwugi donc ouais le bébé est en pleurs et une humaine vient le récupérer ça commence vraiment très mal par contre il a l'air un peu vénère là je pense qu'il veut se venger des humains donc je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de l'avoir récupéré ah oui d'accord ah très bien il doit faire le ménage et tout c'est limite un esclave il a la rage ça ne sent pas bon disons plus d'un oh la 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 là il va avoir grandi je ne sais pas du tout ce qui va se passer il est toujours vénère apparemment mais il a quitté le je crois que c'était un couvent vu qu'il y avait des bonnes sœurs ah on a la poupée sur une affiche recrute ok elle recrute apparemment très bien il n'a pas l'air content donc je ne comprends pas là est-ce qu'il va vouloir se venger de poppy ok là il fait un squid game enfin non c'est un entraînement militaire mais avec les habits de squid game alors ça part un peu dans tous les sens et il y a poppy qui apparemment supervise peut-être la chef enfin la supérieure poppy qui m'a l'air un peu douteuse quand même ok c'était lui il était là on ne le voyait pas mais c'était bien lui ok qu'est-ce que tu prépares mon pote est-ce qu'il ne serait pas en train d'essayer d'éliminer poppy là voilà ok t'as poppy qui rigole en revoyant la vidéo de son village qu'il se fait détruire moi je pense qu'il est clairement là pour se venger de poppy en fait très bien ça part loin quand même allez dès la rue poppy playtime mais c'est sympa allez poppy est vraiment vraiment diabolique là mais attends attends du coup il essaye de la planter est-ce que ça va fonctionner ? oui il a réussi son plan machiavélique il a réussi à planter poppy mais bizarrement elle a l'air quand même de pouvoir réagir et de pouvoir activer l'alarme on se demande bien comment vu qu'elle a un putain de couteau planté sauf que là avec une arme à feu je pense que poppy malheureusement ne peut plus faire grand chose et là c'est exactement la même chose pour elle elle vient de voir sa mère mourir comme lui quand il était bébé d'ailleurs je pense qu'il va s'en vouloir bah oui voilà c'est ça il se dit putain merde je lui ai fait exactement ce qu'on m'a fait quand j'étais gosse il revit la scène quoi et du coup il récupère la petite poppy mais il dit tant qu'à faire autant tout faire péter comme ça il n'y a plus de traces de rien du tout on peut plus me soupçonner tu vois ok ça se finit comme ça bah du coup on sait pas du tout ce qui va se passer genre s'il va élever la petite poppy on sait pas du tout ok franchement bien sympa ces histoires il y a de la créativité il y a de l'imagination ça on peut pas enlever ça c'est ça qui est plutôt cool avec les animations poppy playtime c'est que tu as énormément d'histoires différentes des plus joyeuses des plus tristes des histoires un petit peu expliquant l'origine des personnages donc très intéressant et je pense qu'une fois que le chapitre 2 sortira à mon avis il y a pas mal de gens qui vont se chauffer qui vont être ultra inspirés pour faire peut-être encore de meilleures animations de meilleures histoires hâte de voir tout ça et bien j'ai c'est la fin de cette petite vidéo de type informative et divertissante donc j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le montrer en mettant votre meilleur like en commentant en vous abonnant à la chaîne et activez la cloche surtout pour ne rien rater suivez moi sur tous les réseaux sociaux Instagram, TikTok, Twitter tout ça tout est dans la description n'hésitez pas et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures c'est Frit ciao ciao